bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne monkey jv on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler d'actu on va parler de ça ou plutôt du playstation vr 2 qui a déjà été annoncé par sony il ya quelques temps et en fait c'est hier qu'ils ont officiellement montrer à quoi il ressemblait on va regarder ça tout de suite donc nous voici sur la page twitter officielle de playstation et comme vous pouvez le voir on a un premier aperçu du playstation vr 2 qui sera donc exclusif bien évidemment à la playstation 5 qu'est ce qu'on peut voir sur cette image donc le casque playstation vr 2 psvr 2 plus deux manettes les fameuses orbes qu'on avait déjà pu voir sur les réseaux de playstation et donc on voit que le casque comme le playstation 5 va être très très blanc et voici ce qu'ils annoncent voici la première image du design du casque playstation vr 2 plus de photos de détails sur la ventilation intégrée et les autres nouveautés du design juste ici et bien vous savez quoi on va s'y rendre sur playstation blog pour voir ce qu'il nous réserve alors évidemment il ya une pub pour horizon forbidden west que je suis en train de faire d'ailleurs sur ma chaîne twitch si vous voulez pas rater ça n'hésitez pas à me rejoindre et on a donc depuis hier la révélation du design du casque pour le playstation vr 2 donc voici à quoi ressemblera le playstation vr 2 c'est totalement officiel ça a été annoncé il y a un jour qu'est ce que vous pensez du design a déjà tout de suite à chaud du playstation vr 2 et bien pour ma part en tout cas je le trouve très très sympa très stylé très épuré très blanc du coup par rapport à la playstation 5 donc c'est vraiment intéressant moi ce qui me plaît beaucoup je vous l'avoue c'est clair moins imposant que le tout premier que j'ai juste ici d'ailleurs je peux comparer et on a du coup un tout petit câble mais minuscule à côté de celui là donc je vous montre tout ça le premier casque est juste ici hop voici le premier casque qui avait été et bien annoncé dit lancé par playstation donc le fameux playstation vr premier du nom donc qui était un plus imposant si je vous montre ça regardez c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus grand que son son successeur finalement donc voilà ils ressemblaient à ça donc il y avait aussi du blanc comme vous pouvez le voir il y avait du blanc mais il y avait quand même une grande partie noir sur ce casque donc il ressent quand même beaucoup au playstation vr 2 on voit effectivement que le câble était ici mais alors c'était vraiment un câble qui faisait déjà c'est un câble en deux parties vous aviez deux hdmi à connecter sur un boîtier ensuite et ce boîtier il fallait ensuite le connecter sur la playstation 4 c'était un véritable challenge à chaque fois et donc voilà à quoi ressemble le playstation vr promis du nom et donc là maintenant le playstation vr 2 ça ressemble beaucoup au premier du coup mais plus blanc pour le coup plus épuré je trouve et on a aussi les fameuses manettes donc les manettes j'avais aussi les manettes de la playstation 3 en fait je sais pas si vous rappelez du playstation move donc les fameuses manettes maintenant pour le pc le playstation vr 2 ce sont donc ces manettes là qui ressemblent à des orbes en fait et en fait avant on avait ces manettes là je sais pas si ça vous rappelle quelque chose sur le playstation move surtout c'était utilisé donc imaginez c'est une technologie qui date de la playstation 3 et donc là ça avait été adapté sur la playstation 4 pour être des manettes de détection de mouvement qui pouvaient être utilisées donc dans des jeux donc c'était vraiment intéressante qu'ils aient pu rendre ça compatible on avait aussi une énorme manette type fusil en fait qui était aussi sorti avec la sortie de farpoint sur ps4 et donc voilà on avait ces deux manettes pour la détection de mouvement il faut savoir aussi que ça fonctionnait avec la ps la dualshock 4 mais du coup pour vraiment plus d'immersion ces manettes là était quand même un peu plus sympa vous savez vous avez les bouts là qui s'allumaient d'une couleur différente pour du coup détecter telle ou telle main ou la main droite ou la main gauche donc voilà à quoi va ressembler ce nouveau casque le playstation vr 2 et on a donc quelques informations qui nous sont donc données directement sur le playstation blog alors on va regarder ça rapidement je vais pas tout vous lire mais en gros voilà c'est ce qu'ils disent c'est que ça le casque psvr 2 une forme similaire à la manette donc qui s'appelle le psvr de sense à savoir celle d'une orbe parce que du coup ce qu'ils voulaient mettre en avant c'était vraiment la vision à 360 degrés que les joueurs vont avoir quand ils vont être plongés donc dans la réalité virtuelle donc ça c'est vraiment intéressant donc on a un autre aperçu ici des manettes et du casque cette fois sur le sur le côté sinon on avait une autre image pour le coup donc vraiment moi je suis plutôt plutôt emballé par ce design faut voir ce que ça donne après sachant qu'il sera plus puissant que le playstation vr 1 puisqu'on aura une meilleure résolution dans dans les lentilles en fait les lentilles qu'on va pouvoir voir juste ici d'ailleurs donc on est à une résolution de 2000 par 2000 si je dis pas de bêtises avec du coup des écrans oled ce qui n'était pas le cas sur le playstation vr 1 qui était plus plus limité et on le voyait concrètement quand on utilisait le casque psvr 1 la qualité était moins bien vraiment que sur un jeu classique ce qui était normal après vous avez une expérience vraiment différente en faire un jeu en réalité virtuelle c'est complètement différent de le faire à la manette vraiment donc voilà à quoi va ressembler ce playstation vr 2 ça a été annoncé hier donc c'est vraiment vraiment intéressant et donc il y reprenne un peu le design de la playstation 5 pour faire ce casque de réalité virtuelle donc avec des bords droits avec du coup vous avez aussi les petits les tout petits logo x rond carré triangle qui vont être du coup aussi présent sur le playstation vr 2 ce sera présent sur l'avant et sur l'arrière du casque d'après ce qu'ils ont dit donc c'est sympa de nous montrer enfin à quoi il va ressembler et du coup au niveau du poids et bien ce sera plus léger visiblement on pourra d'ailleurs utiliser toujours l'arceau ajustable qui était vraiment très intéressant sur le playstation vr donc l'arceau ajustable c'était tout simplement le fait de pouvoir faire ça voilà pour vraiment et ben fonctionner sur toutes les têtes donc là c'est ce qu'ils mettent en avant également sur ce playstation vr 2 donc les habitués finalement comme ils le disent vont retrouver facilement leur marque donc ça c'est vraiment intéressant il ya de nouvelles fonctionnalités on aura la possibilité de gérer les lentilles on va pouvoir les déplacer comme ceci grâce à une molette d'ajustement des lentilles donc ça c'est vraiment intéressant dans le sens où vous allez pouvoir vraiment adapter votre casque vos lentilles par rapport à vos yeux donc vraiment pour avoir un confort supplémentaire pour vraiment être nickel au niveau de la visibilité ça va être vraiment top donc ça c'est intéressant donc on verra bien ce que ça donnera une fois sorti donc le système de ventilation alors ça c'est vachement cool qu'ils aient mis ça à l'intérieur puisque c'est vrai que sur le premier casque quand vous jouiez de longues heures ou même un tout petit peu s'il faisait un petit peu chaud il y avait de la buée qui s'installait en fait au niveau des lentilles et donc ça c'était vraiment embêtant et ça se voyait pendant le jeu du goût donc pour pallier à ça ils ont donc créé un système de ventilation qu'on peut retrouver donc ici donc sur le haut du casque on le verra mieux ici voilà ce sera ici voilà vous avez vu le système de ventilation il est juste là l'ajustement des lentilles donc avec la petite molette sera ici et donc la ventilation sera ici puisque vraiment c'est vrai que c'était le point négatif de du premier casque puisque la buée c'était c'était infernal donc ça c'est vraiment intéressant qu'ils aient pu du coup rajouter cette petite ventilation il y aura une nouvelle fonctionnalité aussi qui a été ajouté un moteur intégré dédié au retour du casque donc ça c'est vraiment intéressant en matière d'immersion du coup donc on a de voir ce que ça va donner surtout qu'avec les manettes déjà on va avoir vraiment quelque chose de palpable j'ai envie de dire puisque du coup vous allez avoir les manettes dans les mains et quand vous serez dans un jeu par exemple si le personnage principal que vous incarnez à commence à avoir peur il ya son rythme cardiaque qui s'emballe et bien en fait vous allez pouvoir sentir son poux à travers les manettes et ça c'est niveau immersion c'est vraiment super alors bien sûr il y aura aussi le fait de pouvoir avancer ou reculer la visière sur le casque pour vraiment s'adapter à tous toutes les morphologies donc ça bien sûr c'est toujours possible il y aura aussi un micro il sera également possible de rajouter donc un casque audio vous pourrez mettre au dessus du casque vert pour avoir du coup le son directement dans vos oreilles si vous voulez porter un casque comme pour le playstation vers un finalement donc là vraiment vous si vous êtes habitué ça va pas vous changer on voit qu'une petite molette aussi derrière qui permettra donc de de resserrer l'arceau derrière comme il y avait une molette ici d'ailleurs pour du coup vraiment serré pour pas que le casque bouge pendant votre session de jeu donc ça c'est vraiment très intéressant également et bien on va terminer avec la déclaration de yuji morizawa le directeur artistique senior chez sony quand j'ai commencé à travailler sur les design du casque playstation vers 2 j'ai tout de suite voulu m'atteler à la création d'un système de ventilation offrant une bonne circulation de l'air à l'instar des grilles d'aération de la console ps5 nos ingénieurs ont eu cette idée pour améliorer la ventilation éviter la formation de buée sur les lentilles ce qui offrira aux joueurs une meilleure immersion dans leur jeu vr j'ai travaillé sur de nombreux design avant de parvenir au résultat final pour marquer un petit espace entre le haut et la surface à l'avant de la visière avant qui contient le système de ventilation intégré je suis très fier de ce que nous avons accompli de tous les retours positifs que nous avons reçu jusqu'à présent j'espère que les fans de playstation seront du même avis et il me tarde qu'ils l'essaient et ben nous aussi on a hâte de l'essayer donc vraiment il détaille ce système de ventilation qui a l'air vraiment intéressant pour éviter justement la buée donc ça c'est vraiment cool et donc on revient après sur tout ce qui est technologie finalement fonctionnalités techniques du psvr 2 donc avec du 4k hdr évidemment avec du coup le high tracking vous savez vous allez avoir la possibilité le casque va pouvoir suivre en fait le déplacement de vos yeux et ça c'est vraiment très bien au niveau immersion ce sera beaucoup mieux et nous avons aussi tout ce qui est immersion on a déjà parlé mais on a également ceux ci qui revenaient sur les spécifications du playstation vr 2 donc on est bien sûr un écran des écrans oled pour le coup à ct 2000 par 2040 en pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 à 120 hertz donc ça c'est vraiment intéressant par contre le petit point négatif c'est les 110 degrés de champ de vue qui sont un petit peu limité du 110 si généralement ça suffit pas trop bon après faut voir que faut se dire aussi que le casque sera beaucoup moins cher que les casques de réalité virtuelle qui sont actuellement sur le marché bien sûr il ya tout ce qui est gyroscope etc accéléromètre le high tracking à quatre caméras mais on les a vu du coup sur donc l'avant du casque les vibrations bien sûr et ce sera branché en usb type c'est exactement comme pour la manette dual sense de la playstation 5 en tout cas si vous voulez en savoir plus je vous invite vraiment à vous rendre sur le playstation blog vous aurez toutes les informations mais en tout cas moi ce que je voulais vous montrer c'était et bien à quoi ressembler ce playstation vr 2 et bien voilà on va terminer la vidéo sur ça et bien écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu et puis c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant comme d'habitude des likes et des commentaires sur la vidéo et surtout à partager autour de vous pour donner l'information à le plus de personnes possible et donc se dit à très bientôt pour de prochaines aventures salut à tous